Je ne trouve pas un religieux, c'est ça, c'est Kimbang, je parle de Kimbang, je ne parle pas de Kimbangisme, ça c'est une doctrine, j'ai échangé avec le chef, le chef là, c'était un 15 novembre, il y a, je crois qu'il y a 4 ans, et c'était quelque chose de fantastique. Donc, il faut construire dans nous ce que nous avions ou qu'on poussait pour qu'on oublie, ce soit politiquement, sociologiquement, il faut que ce soit ça, c'est pour cela que quand je suis venu ici, la première chose à faire, c'est d'aller voir les parlementaires de l'autre. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas mort d'une dépèce, mais quand j'ai vu ces gens-là sur le YouTube, aller vers la chancellerie internationale pour manifester leur dégoût. Par rapport à nous, frères et sœurs qui sont tués à l'extérieur, moi j'ai dit, ces jeunes gens-là, il faut que j'aille voir ce que je veux recommencer, je veux commencer mon année académatique. J'ai vécu dans mon enfance, j'étais à l'école primaire, en cinquième première du courant, à Port-Franchi, ceux qui savent ce que c'est que Port-Franchi, ils ne peuvent plus se souvenir de ça, je ne vais pas utiliser les mots actuels. En cinquième primaire, pour qu'on monte en sixième, il fallait connaître le français. Il y avait un garçon, qui était superbe dans l'explication, dans le fait de raconter l'histoire, sur le journal ludique, il racontait ça en Kilouba. Mais, comme il ne connaissait pas beaucoup la langue française, il n'a pas pu entrer en sixième primaire. Il est parti, mais quand ce garçon montait à l'estrade pour pouvoir nous expliquer quelque chose dans notre langue, c'était sensationnel. Et le professeur et les étudiants, les élèves, pardon, on rigolait, on était très bien. Les garçons s'appellent, jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens, ils s'appellent Kapoko. Kapoko. Qui seront habillés dans l'organisation du Congo, ou ça serait juste un passe-temps, monsieur le professeur ? Je vois que je vais... c'est une très bonne question. Nous sommes de la littérature, comme disent les français, de la littérature orale. Ok. J'accepte ça. Je ne veux pas prendre la littérature écrite. Exactement. Ça, c'est la première question. Et la première réponse, la deuxième réponse, ce sont ces gens-là que nous allons bientôt réunir suivant ce que l'ingénieur Gokité a enregistré. Chacun va nous parler de sa spécificité au cours de cette conférence. Chacun sera le professeur de ce qu'il fait. C'est pour ça que les Belges ont fait quelque chose... dans l'inconscience, ils ont fait quelque chose de formidable. Ils ont fait quatre langues ici. Mais il n'y a pas que quatre langues. Il y a plein, plein de langues ici. Ils appellent ça dialecte. Dialecte de quelle langue ? Il faut que vous, qui vous appelez les chercheurs, que vous soyez des trouveurs plutôt. Vous cherchez quoi ? Et à partir de quelle méthode ? De l'extérieur. Il faut que vous soyez élevés par des féticheurs. Dans les langues de féticheurs, que vous soyez élevés par des gangans zambis. Le conceptif... FANCO TV, magazine, pro-business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne FANCO TV, où nous vous offrons des programmes répondant à vos attentes. Au micro, c'est votre humble serviteur Isaac Bounda qui reçoit pour vous le professeur émérite, écrivain et philosophe au nom de Albert Chibangu Ouamouloumba. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur Wanda. Vous allez bien, monsieur le professeur ? Ça va, ça va, merci. En tout cas, très heureux de vous revoir encore avec nous, avec ce programme. Très chers internautes, nous vous demandons de rester scotché avec ce programme qui s'articule sur le fait pratique de nos vies, de notre société congolaise. Alors, monsieur le professeur Albert Chibangu, on a beaucoup de points à parler. Nous commençons avec une initiative que vous avez mise en place il y a de cela quelques années. Vous parlez de l'université brutionnière. Alors, je voulais premièrement savoir qu'est-ce qu'est l'université brutionnière ? Si vous pouvez définir les mots, qu'attendons-nous par cela ? Si il y a une personne qui voulait savoir quelque chose là-dessus, on peut dire quoi de l'université brutionnière, monsieur le professeur ? A vous la parole. Merci pour la question. L'initiative vient à la fois du responsable de Fantastique Info, l'ingénieur Bokite. Et j'ai profité de ça pour lui expliquer ce que j'ai vécu dans mon enfance. J'étais à l'école primaire, en cinquième sommaire du courant, à Porte-Franqui. Ceux qui savent ce que c'est que Porte-Franqui, vous devez vous souvenir de ça, je ne vais pas utiliser les mots actuels. En cinquième primaire, d'autres, on monte en sixième, il fallait connaître le français. Il y avait un garçon qui était superbe dans l'explication, dans le fait de raconter l'histoire sur la forme vraiment ludique. Il leur a raconté ça en Tchiluba. Mais comme il ne connaissait pas beaucoup la langue française, il n'a pas pu entrer en sixième primaire. Il est parti, mais quand ce garçon montait à l'estrade pour pouvoir m'expliquer quelque chose dans notre langue, c'était sensationnel. Et le professeur et les étudiants, les élèves, pardon, à ce moment-là, on rigolait, on était très bien. Le garçon s'appelle, jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens, il s'appelle Capocou. 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 Le prénom, je ne sais pas. Mais il était superbe. Si je me souviens, d'un question comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce garçon est parti. Nous, on est parti à l'école secondaire, mais ça m'a toujours trotté, vraiment trotté dans la tête. Ce garçon était si intelligent, mais son intelligence s'arrête parce qu'il ne savait pas parler la langue française. Ça m'a toujours étonné. Alors, les gens qui partaient comme ça, les jeunes qui partaient comme ça, ça commençait par l'école primaire, d'ailleurs, la première année primaire, ils apprennent, ils apprennent, troisième année, ils commencent la langue française. Et ça, c'était très sélectif. On a perdu beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Et même parmi nous, nous qui avions avancé parce qu'on paru dans la langue française, il y en avait parmi nous qui ne continuaient pas non plus. Je connais un de nos amis qui en avait marre d'aller à l'école. Il allait dire à ses parents, voilà, je suis allé à l'école, mais en fait, il ne m'en allait pas. Ils s'amusaient dans ce qu'on appelle l'école buissonnière. C'est-à-dire, c'est qu'ils étudiaient dans un buisson. Et quand l'ère de l'école officielle sonnait, il revenait à la maison, il disait à ses parents, voilà, j'étais à l'école. En fait, il était à l'école buissonnière. Donc, il pouvait parler sa langue normalement, s'amuser, jouer, etc. Mais à la fin du trimestre, on proclame, les parents ne voyaient pas l'humain de ses versets. Alors, la ville en arrière, il tapait dessus pour dire, voilà, il faut qu'il y ait le cas, tu parles le français comme un oiseau, des trucs comme ça, voilà. Le critère sélectif, c'était parler la langue française. Mais il y en avait plein, plein qui n'ont pas parlé cette langue, c'est une partie. Alors, maintenant, l'université buissonnière. D'abord, pourquoi l'université? Parce que les gens se tardent de pouvoir dire, ils ont fait l'université. Et dans l'université, vous avez présenté la chose ici, je suis professeur, écrivain, etc. Mais dans ma tête, c'est de reprendre ces élèves, ces élèves de l'école buissonnière qui ne sont pas, à l'école officielle, l'école normale, où la langue de l'enseignement, c'est la langue française, la langue de l'administration, c'est la langue française. Mais les prendre pour ce qu'ils sont, ça peut être la langue lingala, ça peut être la langue tchiluba, la langue kikongo et la langue shawili. Donc, il faut les prendre parce qu'ils ont, ils ont des connaissances. Mais ils ne savent pas valoriser ces connaissances dans une langue étrangère, qu'on appelle la langue française. Alors, l'université buissonnière, c'est de pouvoir récolter tous ces gens qui n'ont pas fait l'université, qui ne parlent pas la langue française, l'anglais, les mettre ensemble pour pouvoir valoriser ceux qui, maintenant, font leur gagne-pain. Voilà l'université buissonnière, c'est là où il y a des connaissances, et ces connaissances s'expliquent dans nos langues, et je leur réserve un espace où ils peuvent valoriser ces langues, pardon, ces connaissances. Oui, monsieur professeur, tout à l'heure, je viens de dire que vous êtes professeur en philosophie, d'ailleurs, vous avez étudié à Dijon. Alors, quelle est la corrélation entre vous, qui êtes déjà docteur en philosophie, et ceux qui n'ont pas reçu des papiers, et vous vous intéressez à eux, je ne sais pas, quelles sont les motivations qui vous poussent à faire cela et tout ? La première motivation, c'est justement la perte de ces garçons qui avaient des connaissances, qui connaissaient très bien la langue, qui n'ont pas pu continuer. C'est la première motivation, ça m'a toujours trotté dans la tête. La deuxième motivation, c'est ces enfants qui courent un peu partout, et qui sont éjectés du système de l'enseignement, alors c'est eux qui peuvent nous enseigner, qui peuvent m'enseigner. Je suis à l'école de ces enfants plutôt qu'ils soient à mon école, parce que mon école est sélective par rapport à eux. Mais moi, je suis à leur école. Je prends un exemple sur le plan politique. Je sais que nous avons des connaissances énormes sur le plan, voilà, la sociologie politique, la philosophie politique, comme on l'apprend ici, telle, telle, telle. Même le juridisme politique, il y a tout un ensemble de choses qui sont incompatibles avec ce que j'ai vu faire quand j'étais enfant. Dernièrement, j'ai entendu le président de la République qui parlait de difficultés qu'il a à pouvoir faire passer par la justice, ce qu'il faudrait peut-être changer. Alors, peut-être, peut-être, ce que je suis en train de faire, c'est une réponse à ma manière, à ce qu'il est en train de chercher, mais dans mon cadre en tant que professeur. J'ai entendu ça une fois. Celui qui a donné ce slogan n'a pas tenu compte vraiment de ce qu'il disait, mais le slogan reste toujours valable. Je veux mettre dans ce slogan le contenu qui correspond à nos particularités. Vous avez, par exemple, je viens de voir dans Fantastique Info, un de ceux qui peuvent valoriser ces connaissances dont je vous parlais tout à l'heure, qui explique comment le transport, comment ceux qui récoltent ou qui cultivent, par exemple, le safou ou ceux qui élèvent le cochon, comment ce qu'ils font peut être transporté à la capitale, en l'occurrence, pour qu'ils aient de quoi manger. Comment cet homme s'est organisé pour que ces gens qui ont des connaissances, mais qui n'ont pas la connaissance française, la connaissance de la langue française, pour comment ils se sont organisés. Je voudrais d'une façon pratique pour des personnes comme ça, et vous avez des vidéos de la part de l'ingénieur Bokite, ces vidéos me parlent beaucoup plus que tout ce que j'ai appris comme théorie pour pouvoir semer ça dans les têtes de ce qu'on appelle mes étudiants. Mais qui ne sont pas mes étudiants, qui sont les étudiants de l'extérieur. Voilà un peu la réponse plus ou moins vague de ce que j'ai senti. Je voudrais que tous ces gens-là, transport, culture, élévation des choses, qu'ils soient mutualisés pour que toutes ces connaissances pratiques puissent inonder nos villes et nos campagnes pour qu'il y ait un Congo autre que le Congo de l'étranger. Parce que les Congo qui parlent la langue, c'est un Congo de l'étranger. Nous avons nous approprié notre culture, quitte à ce que c'est Congo de l'étranger, que nous sommes d'ailleurs. Regardez un peu comment je parle la langue étrangère. Est-ce que je peux parler la même langue dans Nidala, en Sueli, à Kikung ? Je voudrais que ces gens-là soient leurs professeurs plutôt que moi, leurs professeurs. Monsieur le professeur. Alors, quelles sont pratiquement les stratégies ou les méthodes que vous comptez mettre en place ? Qu'est-ce que vous allez faire en pratique pour que ces gens-là viennent vers vous et que vous alliez vers eux pour que vous l'arriviez ? J'ai horreur du mot méthodologie, méthode, pratique et ainsi de suite. Bon, c'est que vous allez faire comme activité pour que vous atteigniez ce genre-là. Je les écoute. Je ne vais pas faire. Je les écoute. Je vois comment ils font ce qu'ils font. Ok. Ce n'est pas que je ne peux pas dire on commence par là, on fait comme ça, on fait d'autres. Mais je les écoute comment, parce qu'ils sont efficaces. Donc la méthode, c'est un peu ce qu'on a mis dans notre tête. On déchire ses culottes pendant des années et des années. Et quand on arrive, on est profiteur, on est complètement obsolète. Je veux prendre ce qui fait vivre le Congolais. Quand vous allez demander à une maman, quelle est la méthode que tu fais ? D'abord, je ne comprends pas ce que c'est que... Je ne comprends pas la méthode, oui, oui. Donc il faut qu'ils perdent le temps à entendre la méthode. Vois comment elle est en train de faire ce qu'elle fait. Et c'est à toi de déduire la méthode congolaise de ce qu'elle fait. Exactement, tu es professeur. Alors, vous êtes au moins au courant du fait que le Congo est tellement vaste. Alors, nous ne savons pas qu'ils sont... J'évite les mots que vous refusez. Quelles sont les activités que vous allez mener pour atteindre toutes ces personnes ? Mais c'est les activités qu'ils sont en train de faire, que ces personnes sont en train de faire. Ce sont ces activités-là qui existent. Je n'ai pas à leur apporter l'activité. J'ai à me faire enseigner par cette activité. Et je vais leur demander comment ils arrivent. De ça à ça, ce n'est pas seul que je vous renvoie à... Je ne sais pas... À la vidéo que l'ingénieur Bouguité... La dernière vidéo qu'il a faite. Toujours sur Fantastique Info, il y a des éléments que le professeur nous demande de suivre. Oui, continuez, monsieur le professeur. C'était juste un petit commentaire. Donc, dans ce qu'il apporte, il y a à la fois la méthode et à la fois la mise en pratique de cette méthode. Je ne suis pas philosophe, je suis un spécialiste de la philosophie. C'est-à-dire que j'ai appris la philosophie de l'étranger. Mais je ne suis pas philosophe. Tu vois la différence. J'ai appris, j'ai retenu la méthode, comment les étrangers étudient. Mais je serai philosophe, vraiment. Ce qu'on pourrait traduire dans l'âme étrangère, le philosophe, c'est que vont apprendre ces gens incultes, là. Alors, je dirais, c'est eux qui m'apprennent. Ce que les autres peuvent qualifier de philosophie congolaise. Mais là, j'ai retenu des théories que je viens infuser dans mes étudiants. Mais il ne nous voit l'aboutissement nulle part. Oui, monsieur le professeur, dans l'aspect historique de la création de l'université missionnaire, vous avez relevé un point. Disons que les étudiants n'étaient pas à mesure de parler le français. Et c'était partout de cet élément que vous vous êtes inspiré de cette initiative. Et pensez-vous que c'est le unique élément qui offusque le progrès du Congolais ? Parce que là, maintenant, je peux au moins vous rappeler qu'actuellement, il faudra voir des papiers pour être admis quelque part. Il y a une organisation congolaise. Est-ce que ces gens-là, dans l'université missionnaire, auront-ils des papiers qui seront admis dans l'organisation du Congo ? Ou ça sera juste un bastant, monsieur le professeur ? Je vois que je vais... C'est une très bonne question. Nous sommes de la littérature, comme disent les français, de la littérature orale. Ok. J'accepte ça. Je ne veux pas prendre la littérature écrite. Exactement. Ça, c'est la première question. Et la première réponse... La deuxième réponse, ce sont ces gens-là que nous allons bientôt réunir suivant ce que l'ingénieur Bokité a enregistré. Chacun va nous parler de sa spécificité au cours de cette conférence. Chacun sera le professeur de ce qu'il fait. Ok. Et après cela, ça sera pour le transport, notamment pour... L'élevage. Pour l'élevage, pour la pêche, pour l'agriculture. Chacun va parler de sa spécificité. C'est ça qui est le contenu que j'aimerais, moi, apprendre pour revenir chez moi. Pour quitter l'étranger, revenir chez moi, mentalement et psychologiquement. Ok. Je ne vais pas faire ce que j'ai subi. C'est-à-dire des années et des années des théories. Et pour pratiquer ces théories, il faut aller en Europe pour aller dans telle ou telle secteur pour pratiquer les théories qui ne se pratiquent même pas. Vous avez dit, je suis bien sûr, j'ai appris la philosophie. Les Blancs. Mais je ne me reconnais pas dans cette philosophie. Mais c'est eux qui me reconnaissent dans cette philosophie. Mais ils ne me donnent pas la place qu'il faut. Parce que je suis noir. Alors que j'ai des qualités qu'il faut. Mais je reviens chez moi. Pour que les vrais professeurs, que ce soit Banganga. Banganga, oui. Oui. Oui, le Banganga, le Banganga, le Bandoki. Le Bandoki et tout. Mais c'est eux qui peuvent m'apprendre leur Bandoki. Oui, oui. C'est eux qui peuvent m'apprendre comment ils guérissent les malades. C'est eux qui peuvent m'apprendre comment ils font les transports avec des véhicules qui viennent de l'étranger. Mais insérer dans ce véhicule leur manière de faire. Cette manière de faire plutôt que leur manière de penser. OK. C'est ça qui fait progresser le pays. OK. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le professeur. Et très chers internautes, je sens que vous avez compris le contenu essentiel de l'université missionnaire. Alors, monsieur le professeur, je voulais que l'on puisse basculer vers la deuxième question sur l'ouvrage que vous avez rédigé qui s'intitule Bakuakalongi Mutu Nechibang. Là, c'est la généalogie de... de ma tribu, ce qu'on appelle en français la tribu. C'est la généalogie de... mon identité généalogique. Exactement. Voilà, je dis, voilà, toi, tu nais... Il y a ma fille, ma fille aînée, qui me posait la question quand il y avait 3 ans, tu m'as dit, tu as rappelé ici que j'étais 10 janvier. Je me pose la question 3 ans, 3 ans et demi par là. Papa, où est-ce que j'étais quand je n'étais pas né ? OK. Oh, c'était intéressant. Moi, je me dis, tu es parvenu à poser cette question. Mais oui, mais... Où que j'étais ? OK. Moi, j'ai dit, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas. Alors, il était où ? Mais j'étais où ? Moi, j'étais... Tu étais dans ma conception. Et dans la conception, ta maman. OK. Alors, monsieur le professeur ? Alors, c'est à ce moment-là que... C'est donc Bakwakalongi, Moutulichibanda. C'est ça. C'est sa générosité de cette ethnie appelée Bakwakalongi dans le groupe de Baluba du Kassaï qui procède du Baluba du Katanga. On dit aussi le Katanga. Katanga, ce n'est pas... Mais écoutez, le Katanga, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Tout ce qu'ils font là, ce sont des ignorants. On peut voir ce qu'ils font. Tout ce qu'il y a... Tous ceux qui habitent au Katanga ce sont des ignorants pour dire que... Katanga est tout. Mais ça, c'est la source de notre culture. OK, monsieur. C'était l'état. Je voulais vous poser une question. Oui. Vous avez beaucoup vécu ailleurs en Europe. Avez-vous toujours les sentiments d'attachement à votre terre qui est... Surtout à votre tribu qui est Nuba, aimé ton... Non. Attaché à la tribu de Bas, non. OK. Mais connaître cette tribu parce que ça... ça... ça dissémine dans ma généalogie. Il faut que mon petit-fils, ma petite-fille sache d'où il vient. Il faut qu'il sache ça. Mais socialement, non. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui est extraordinaire. c'est... Je ne sais pas si... Je vais me faire comprendre. Nous sommes partis... Ou plutôt... Je suis plutôt parti de la tribu généalogique à la tribu patriotique qui s'appelle aujourd'hui le Congo. OK. Et si tu regardes ta tribu d'origine, l'ingénieur, sa tribu d'origine, tout ça fusionne dans cette tribu actuelle qu'on appelle... Le Congo démocratique. Le Congo démocratique. OK. Et c'est cela qui m'a belé la visseau, c'est ça. C'est vraiment ça. Et cette occasion m'est permis... Ou plutôt me permet de pouvoir comprendre de la politique actuelle du présent dans le public du présent dans le public qui s'était dit. C'est ça. Je comprends et il a fait quelque chose de fantastique pour que toute cette tribu disparate que l'extérieur est utilisé pour opposer. OK. se reconnaissent maintenant de père et de mère. Exactement. Même si juridiquement ce n'est pas encore ça. Mais au moins maintenant ils savent qu'ils sont des Congolais et doivent se battre en tant que Congolais. Donc on n'est pas parti de la tribu généalogique de l'individu à l'ouverture de la tribu patriotique. Exactement. Et qu'il faut défendre à tout prix. Exactement, monsieur le Président. Oui, monsieur, toujours dans cet ouvrage, vous étiez particulièrement adressé à votre petit-fils qui s'appelle Samuel Motosami qui est actuellement notre job où je salue et joue pour les léopards. Dans cet ouvrage, vous avez parlé de lui. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il devient léopard. C'est clair. Cet enfant, à cet âge, il avait, je crois, l'âge de sa mère quand tu me posais des questions où il est né. Où il est né. Moi, j'ai dit, comment c'est... Sa mère m'a posé des questions à cet âge, hein. Et maintenant, je vois ce garçon en train de... Je prenais ça comme un problème privé. Je ne veux pas parler de celui que vous avez découvert que vous appelez Yogo. Yogo. Non. Je ne veux pas parler de ça. OK. Pourquoi ? Parce que... Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Bon. Mais pourquoi est-ce que j'ai semé cette idée dans la tête au moment où sa mère reprenait un peu ce qu'il avait posé pour savoir un peu comme son fils. Moi, je prends ce garçon comme la génération... Comment est-ce que je les appelle en privé ? Le printemps. Le printemps du genre humain. OK. Il veut dire ? Ça veut dire que c'est le futur qui est en train de se faire en ce moment. OK. Cet enfant vient, je ne sais pas, du côté du père, je ne sais pas d'où, je sais. Du côté de la mère, je sais. OK. Et il vient maintenant de prendre place dans l'équipe nationale et c'est lui qui a choisi ça. Ça vient d'où je sais pas. Sa propre décision. Voilà. C'est sa propre décision. J'encourage ça. Et je suis maternellement fier de son choix et paternellement fier de son choix. C'est exactement ça. Mais c'est le printemps du genre humain. Voilà. Merci beaucoup monsieur le professeur. Alors, nous voudrions maintenant parler de la tribucratie. un article que vous avez publié. Je ne sais pas, le contenu qu'il y a peut-être aussi appliqué actuellement pour que nous connaissions l'émergence de notre pays. Oui, ça revient un peu à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la tribude est partie de l'individualité, de l'individualisme tribal. Excusez-moi, ça a été aussi inventé par vous-même monsieur le professeur. Oui, la tribucation c'est vraiment bien. J'aurais pu inventer ça en Lingala ou en Kikomo ou en Chiluba ou en Sueli. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé toujours le concept extérieur ? Oui, mais si l'extérieur m'entend par cela, ça veut dire que nous ne sommes plus ce qu'ils pensaient que nous étions. Exactement. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent, il y avait des empires, il y avait des royaumes qui nous apprennent ou pas, ce qu'ils nous apprennent qui vient de l'extérieur, mais c'est nous-mêmes, mais ils ont rasé tout ce que nous avions avant qu'ils n'arrivent ici. OK. Il faut retrouver ça. OK. Et il faut retrouver ça dans ce qu'ils appellent en leur langue la culture. Ce que nous avons à utiliser dans leur langue ici. Voilà mon objectif. OK. L'objectif que peut-être mes étudiants, ils ont horreur de ça, mes étudiants, aujourd'hui, mais oui, tu ne fais reculer au professeur, vous le faites reculer derrière, le monde marche, mais le monde marche sans eux. Il faut que le monde marche avec eux. Et pour cela, il faut connaître la langue. La langue de la tribu, qu'on met dans la langue ou dans les langues. C'est pour ça que les Belges ont fait quelque chose. Dans l'inconscience, ils ont fait quelque chose de formidable. Ils ont fait quatre langues ici. Mais il n'y a pas que quatre langues. Il y a plein, plein de langues ici. Ils appellent ça dialecte. Dialecte de quelle langue? Il faut que vous qui vous appelez les chercheurs, que vous soyez des trouveurs, plutôt. Vous cherchez quoi? Et à partir de quelle méthode? De l'extérieur. Il faut que vous soyez élevé par des féticheurs dans les langues de féticheurs. Que vous soyez élevé par des nganganzambis. Le col mon homo ici, Kimbangu. Kimbangu, oui. Pourquoi je l'appelle mon homo? Pourquoi? Kimbangu. C'est vrai? En Chilouban, il n'y a pas de ki. OK. Il y a de chi. Ah bon? S'il était le bon, il allait l'appeler chi-bangu. Mais on l'appelle aujourd'hui Zambi wa chi-mbangu. OK. Donc, Zambi wa chi-bangu. En tout cas, c'est tellement intéressant. Je suis, une fois j'ai vu le grand chef. OK. Le monsieur qui est là tout le monde. Le petit, le petit fils de Papa Kimbangu Kimbangu. Il m'a reçu. J'ai découvert quelque chose de fantastique. OK. C'est quelque chose c'est quoi? Mibeko. OK. Bollingo. OK. Ou ça là. OK. Si tu fais ça d'une façon pratique, tu t'appropries ton pays. OK. S'il y a une religion, moi je n'aime pas de religion, mais s'il y a des groupes religieux, s'il y a des sectes qui sont des sectes religieux, s'il y a vraiment un groupe pas religieux, c'est ça. C'est Kimbangu. Je parle de Kimbangu, je ne parle pas de Kimbangu, c'est une doctrine. Ça, c'est une doctrine. J'ai échangé avec le chef, le grand chef. Le chef là, c'était un 15 novembre d'il y a, je crois qu'il y a quatre ans et c'était quelque chose de fantastique. OK. Donc, il faut construire dans nous ce que nous avions ou qu'on poussait pour qu'on oublie. Ce soit politiquement, sociologiquement, il faut que ce soit ça. C'est pour ça que quand je suis venu ici, la première chose à faire, c'est d'aller voir les parlementaires de l'eau. OK. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas mort d'une dépèce. Mais quand j'ai vu ces gens-là sur YouTube aller vers les chancelleries internationales pour manifester leur dégoût, pour un mot, frères et sœurs qui sont tués à l'extérieur, moi, j'ai dit ces jeunes gens-là, il faut que j'aille voir parce que je veux recommencer. Je veux commencer mon année académique. Je les ai vus et je continue à aller le voir pour entendre ce qu'ils m'enseignent. Trop, c'est trop, comme ils disent. Et c'est vrai, c'est trop. Il faut que moi, je me sois rééduqué, il faut que je sois rééduqué par ces jeunes gens politiquement, sociologiquement, religieusement. Religieusement. Avec tout ce que je peux utiliser de mon religieux. Je suis des fois catholiques, mais c'est que les catholiques font c'est n'importe quoi. C'est que les catholiques, les principes, c'est n'importe quoi. C'est que les humanistes font ce que je trouve c'est formidable. Je ne suis pas là pour enseigner la religion ou pour dire ça, ça ne va pas. C'est que les catholiques font des protestants forts. Ce n'est pas ce que Jésus a apporté. ce sont des business qu'ils font. Moi, j'ai besoin de business parce qu'ils font que je mange. Mais ce n'est pas à tout prix. Ce que je dis là, c'est ma manière de voir le monde pour aider le pouvoir politique éventuellement dans mon domaine à pouvoir réussir à l'est. Alors, M. le professeur, j'ai une autre question à vous poser toujours dans votre façon de comprendre les choses. Vous savez, vous qui vous enseignez, vous le professeur, vous êtes soumis à un système bien systématisé. C'est-à-dire... J'aime bien un système bien systématisé. Oui, oui. Vous avez une langue que vous exigez aux étudiants. Vous avez des principes que vous donnez aux étudiants auxquels l'étudiant doit totalement répondre. Et lorsque vous ne répondez pas à cela... Vous êtes comme le cafoucaux de ma enfance. Vraiment. On vous écarte. Bien sûr. On vous écarte. Alors qu'il a des connaissances. Alors qu'il a des connaissances. Alors que tout ce que vous demandez aux étudiants, comme le pré-recure des principes à respecter, ne proviennent pas de vous. Vous l'avez hérité d'ailleurs. Oui. Et vous pensez que vous, professeur, vous nous aidez à aller plus plus le haut à aller de l'avant alors que nous avons aussi des choses à faire. Partons de ce que nous comprenons de notre société. Nous les aidons à s'expatrier. Exactement. Vous nous chassez indirectement. Nous les chassons dans le monde. C'est ça, notre famille. C'est pour cela qu'un jour, dans ta conférence, une fois, je dis, nous, avec le col là, avec les habits comme ça, nous sommes les néocolonialistes. OK. Nous avons remplacé des colons. Maintenant, nous utilisons mauvaisement la technique des colons contre nous-mêmes. Vraiment. Donc, la question que vous posez, ça demande la refonte totale de l'enseignement. Vraiment. Ça ne viendra pas aujourd'hui. C'est ça, le sens de l'université bouchonnière. Exactement, M. Bouchonnière. Il faut qu'il soit chez eux, dans ma bélène à Bango. Il faut qu'ils sachent cultiver ça. Il faut qu'ils fassent valoir. Mais j'ai la chance d'être un colonialiste, un néocolonialiste qui est conscient que je suis néocolonialiste et qui les invite à pouvoir m'enseigner selon ce qu'ils pensent. Et c'est eux qui vont eux-mêmes se développer. Pendant ce temps, il faut le gagnant-gagnant, comme dit le président de la FEDE. Le gagnant-gagnant, c'est-à-dire extérieurement et intérieurement. Peut-être que ça c'est une autre histoire, on le verra une autre fois. Mais je vous ai posé une question avant l'antenne. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez nous, ici ? Oui, je pense que je vous ai répondu en disant qu'on est malade. Non. C'est moi qui... pour m'insérer cette question. J'ai dit bien, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous sommes malades ? Oui, oui, c'était ça. Vous avez inséré cela. J'avais accepté qu'on était malade. Mais malade, cette maladie-là, ça vient de l'extérieur, de l'intérieur ? j'avais dit que ça venait de l'extérieur. Oui. Et nous l'avons accepté. Oui. Et vous m'avez dit que faire. Vous m'avez d'ailleurs posé la question de savoir ce que c'est la maladie. Et vous-même, vous étiez là pour me répondre que la maladie, c'est aller là où vous ne devez pas aller. C'est ça. C'est-à-dire, nous sommes malades. Effectivement, nous sommes malades. Parce que nous ne savons où nous sommes. De l'extérieur, on nous repousse. Les Congolais meurent dans... sont parmi ceux qui meurent dans la Méditerranée. Vraiment. Parce qu'ils fuient. Les Congolais, ils sont arrivés à la frontière polonaise. On les a écartés. On accepte les Blancs. Vraiment. Lors de la guerre, là, la guerre, la guerre, Donc, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes considérés pour les Blancs. Nous sommes considérés comme des hommes de seconde zone ou, je ne sais pas, de semi-bêtes. Mais c'est la révolte contre tout cela que je vois dans ces jeunes gens-là, parlementaires de l'eau. Que j'aime. Toute la jeunesse. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle mes 68. Je ne sais pas ce que c'est. Les gens de ma génération, ils sont très peu nombreux actuellement. Ils savent ce que c'est que la révolte des étudiants en France, on l'appelle mai 68. Ce sont les jeunes qui se sont soulevés contre le pouvoir et le pouvoir de la place. Mais maintenant, c'est contre le pouvoir, non pas de la place ici, mais c'est contre le pouvoir de ce qu'on appelle la communauté internationale. Comment ils appellent ça ? ONU ? Oui, ONU, mais... Nations unies. Oui, mais c'est ça. Mais il y a la société, je ne sais pas, la société internationale, comme ils l'appellent. Ces gens-là, par ces personnes interposées, ont venu étouffé. Il y a une réaction de ce pouvoir-là que nous avons à soutenir chacun dans son cadre à ce niveau. Je ne sais pas quelles sont les relations entre les présidents, mais ce que je dis ici, c'est pour apporter une aide à ce président pour qu'il ait des coups de franche pour pouvoir sauver Mabelina Bussou. C'est tout. Oui, toujours sur sauver Mabelina Bussou, monsieur le professeur. Je voulais demander que faites-vous ou quelle est votre part étant professeur? Je parle de votre corpus. Ce que je fais là, c'est ma part déjà. Exactement. Mais je voulais parler de votre corpus, l'ensemble de vos professeurs parce que vous avez des rencontres, des réunions. Je ne sais pas si vous avez le temps de parler de tout ce que vous avez fait. Ceux qui vont entendre ça, ils vont dire démagogie. Parmi mes pères-là, ils vont dire démagogie. Je m'en fiche. Moi, je ne suis pas là pour faire la démagogie. Je suis là pour être rééduqué par la jungle congolaise qui souffre et apporter ma pierre à l'édifice d'un Congo nouveau délaissé de tout ce qu'il y a comme maladie extérieure. Et c'est là que je t'ai parlé d'antidotes. Maloubakanine, antidote dans Lingala. Lingala, malheureusement, je ne le sais pas mon petit professeur. Antidote à Lingala. Antidote. Donc, le hoi salu colongola, poison. Le poison, c'est en français. Et le hoi salu... Parce que vous êtes colongola poison. Vous avez pu poisoner dans Lingala. La Lingala, la plé, elle est édité. Comment tu ne connais pas ça? Oui, même le Lingala en question, pour lequel je me gargarise, je ne le maîtrise pas. Non, le hoi salu. 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 Vous, qui constituez les luttes de ce pays, vous êtes toujours récupéré par ce qui manipule la population. Et quand on vous récupère, quand nous, le petit, on cherche à nous soulever, vous constituez nos étouffois, vous nous étouffez, vous ne s'êtes plus allé. J'ai la chance d'être de mon âge aujourd'hui. J'ai cette chance-là. Je ne suis pas coté, je ne suis plus coté par qui que ce soit pour dire ce que je dis. Vous voyez, maintenant, pour ceux qui sont cotés, ils auront peur d'être mal cotés. Ils auront peur d'être mal cotés. Et comme vous nous avez peur d'être mal cotés à l'époque. Voilà. Doit-on déjà arriver à vos âges ? C'est pour cela que ceux qui doivent nous enseigner, c'est vous. Mais vous êtes déjà mal formés dès le départ par nous-mêmes. Vraiment. Mais je ne sais pas quand on va s'en sortir. Sinon, avec la bénédiction de Dieu. Parce que aide-toi, le ciel t'aidera. J'essaie de m'aider pour le ciel. M'aide. A m'aider et à aider à aider mon peuple. Mon père. Je parle comme un politicien. A aider la communauté nationale. Ma communauté du Congo. Donc, la maladie, elle est de l'extérieur. Elle nous vient de l'extérieur. Mais la maladie, vous touchez, parce que tu ne sais plus me dire ce que c'est que l'antidote en ligne, va-t-elle en galère. Donc, il faut guérir cette maladie. Il faut absolument guérir cette maladie. Pour cela, il faut construire un système de ce qu'on appelle l'antidote. C'est-à-dire écarter ce qui est à écarter, retenir ce qui est à être. Retenir. Il faut se soigner ce qu'il faut se soigner pour se libérer de l'extérieur, garder quelque chose de l'extérieur pour aider ce que nous sommes en train de détruire comme ça à l'intérieur. Sinon, nous n'y arriverons pas. Sans Dieu, nous n'allons pas y arriver. Mais il faut entendre bien. Dieu dit, aide-toi, je t'aide. Si tu ne t'aides pas, Dieu ne va pas t'aider. Il t'a donné les mains, il t'a donné la tête, il t'a donné les pieds, il t'a donné ce corps. Il te parle dans la conscience. Il dit, mais toi, tu fais le contraire. Tu prends les armes, tu tues tes frères. Vraiment. Ah non. Vraiment. Très chers internautes, je pense que vous avez été nombreux à nous suivre, surtout avec ces cafés de réflexion qu'on a eus avec le professeur dans... Comment tu appelles ça? Le café de réflexion. De la réflexion. C'est bon ça? Que l'on a eus avec notre professeur que nous appelons au nom de Albert Chibangu Ouamou Numba. Ça a été vraiment quelque chose d'intéressant. Monsieur le professeur, ça vous a intéressé l'émission d'aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé parce que j'ai parlé, mais il faut que je mette en pratique les parlotes. et c'est pour ça que je parcours un peu partout pour savoir politiquement qu'est-ce que je peux pour remercier ces jeunes gens suffisamment pour qu'ils prennent conscience comme un autre... Je ne sais pas, un autre communicant il est aux Etats-Unis. Changement de mentalité. De mentalité. Et quoi encore? Changement de mentalité. Il y a un autre terme là. Éveil de conscience. Éveil de la conscience. Éveil de conscience et changement de mentalité. Il faut que la conscience s'éveille pour qu'il y ait un changement de mentalité. Nous, jusqu'au là, c'est en cela que nous pouvons aider le présent de la réalité. Ok. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur le monsieur, là, j'aimerais bien leur rencontrer. Ok. Il s'appelle comment c'est-à-dire ? Talonji TV. Ok. Il m'a complètement mousculé. Je l'aime. Bien, j'aime. Tout ce qu'il fait. Il le dit, comme on dit en langue chiluba, « Chamba poco ». C'est-à-dire, il dit sans sans aménagement, ce qu'il a à dire. Mais je partage totalement ça. Parce que si on ne fait pas ça, on coule. Ok. Non, mais je ne coule pas. Je tiens. Vraiment bien. Merci beaucoup. Je termine. le point qu'on dirait négatif. Vraiment. Puisque je tiens à Dieu, Dieu me regarde faire ce que je dis. Voilà la question que je te pose. Est-ce que nous faisons ce que nous disons ? Est-ce que nous faisons vraiment ce que nous disons ? C'est là où le bas blesse. Ce qu'on dit, c'est faire. Il ne faut pas que le bas blesse. Donc, si je dis à mon étudiant, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, mais il faut que ça soit par référence à ce que moi-même, je fais. Exactement. Sinon, c'est le pharisaïsme. C'est vrai. Ce n'est pas vraiment le Christ qui dit ça. À commencer par ce qu'ils se disent, ce qu'ils sont des chrétiens. Ils disent, ils ne font pas ce qu'ils disaient Jésus. Exactement. Mais il faut dire et faire ce qu'on dit. C'est l'appliquer soi-même. Exactement. Très chers internautes, en tout cas, nous vous remercions pour votre attention particulière sur notre chaîne Fantastique Info Télévision. Restez scotchés. De bonnes choses, de bonnes choses à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.